Les premiers témoignages qu'on a sur l'art des parfums ou sur le paysage olfactif en Chine viennent des missionnaires et aussi de certains voyageurs, comme cette notation assez fascinante qui vient du père Évariste Huck, qui a voyagé en Chine dans les années 1840, et qui souligne que l'empire de Chine sent entièrement et partout le musc, et que même les marchandises d'Europe sont très vite imprégnées de cette odeur. Ce sont les premières notations. Après, les travaux plus académiques viennent par la suite, concernant d'abord les historiens d'art, par exemple, qui s'occupent des pôles parfums, de l'évolution de leur forme tout au long des dynasties chinoises. Et puis, petit à petit aussi, il y a les anthropologues, les historiens du fait religieux, qui s'intéressent et qui très très vite voient l'importance de l'encens dans tout ce qui est du domaine sacré. Et enfin, depuis pas si longtemps que ça, on est un certain nombre de collègues qui ont commencé à travailler sur l'histoire des parfums en Chine, mais dans la perspective de, on pourrait dire, l'histoire des sensibilités, et entre autres l'histoire de l'odorat, pour essayer de redonner aussi une sorte de noblesse à ce sens, qui très souvent a été placé très très bas dans la hiérarchie des sens. Et c'est tout l'intérêt de cette approche vraiment pluridisciplinaire, et on s'aperçoit en travaillant sur cette question, que finalement, il y a très 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 peu de domaines de la civilisation chinoise qui ne soient pas concernés par le parfum. Pour tenter d'écrire l'histoire du parfum en Chine, on se fonde à la fois sur des découvertes archéologiques, bien sûr, si on excave tel brûle-parfum, c'est extrêmement important. On a même retrouvé des manuscrits très très anciens, dans des tombes qui étaient fermées depuis 2000 ans. Et sinon, on a une quantité absolument phénoménale, on pourrait dire, de sources écrites. Il y a des textes qui sont spécialement consacrés aux parfums, ce sont des traités, les annales des parfums, qu'on a conservées à partir de la dynastie des Song, du Xe au XIIIe siècle, et puis après la dynastie des Ming. Et donc, ce sont des traités qui abordent, en plusieurs centaines de pages, souvent, toutes les questions relatives au parfum, les choses de parfum. Il y a énormément d'anecdotes aussi, concernant le tiré de poésie, de prose. Et puis, alors, on a les parfums bouddhistes, les parfums des appartements du palais, les parfums étranges, les parfums toutes... Voilà, donc ça, c'est extrêmement riche. Mais il n'y a pas que ça comme source. Il y a évidemment tous les romans, les poésies, qui sont... On trouve continuellement des allusions aux parfums. Le rêve du pavillon rouge, par exemple, est vraiment rempli ou saturé de senteurs. On a également ce qui est un genre assez particulier de notes au fil du pinceau, des lettrés, où on parle très, très souvent de telle substance, de tel parfum. Et puis, parce que ça, c'est aussi très important à signaler, c'est que toute la plupart des grandes substances qui sont à l'origine des parfums en Chine étaient des substances qui viennent... Enfin, des produits importés. Et alors, il y a des traités qui parlent des produits exotiques qui étaient importés. Donc, il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et puis, enfin, il y a ce qu'on appelle les monographies locales, qui permettent de saisir un peu l'importance économique des parfums, parce qu'il y a des porcs qui vivaient sur l'importation des parfums, par exemple. Dans cette exposition, on a la chance extraordinaire, je crois que c'est un peu quelque chose qui n'était pas arrivé auparavant, d'avoir des bornes olfactives qui permettent, tout d'un coup, de se situer enfin dans une sorte de paysage olfactif il y a 15 siècles ou 10 siècles. Et ces bornes olfactives ont été constituées à partir de recettes que j'ai retrouvées dans différents textes consacrées au parfum, aussi des textes médicaux, des textes lettrés, et dont j'ai sélectionné un certain nombre de recettes pour à la fois tenter de saisir une évolution au fil du temps, est-ce qu'il y a une évolution entre il y a presque 2000 ans et puis la dynastie des Qing, la dernière dynastie de la Chine impériale, et aussi de tenter de voir s'il y a une différence selon les usages, des usages plutôt religieux, des usages plutôt dans l'univers du lettré, des usages liés plus spécifiquement aux soins du corps. Il y a par exemple une recette assez fascinante où on doit se parfumer le corps mais en absorbant des pilules et alors au bout d'un certain temps, il y a la peau qui est parfumée et puis de plus en plus profondément, même les os sont parfumés, on ne sait pas comment on sait qu'ils sont parfumés, le fait est, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et puis il y a aussi, j'ai terminé par une recette pour se parfumer la chevelure qui vient de recettes qu'on a conservées qui étaient spécifiques du palais impérial à la fin de la dynastie Manchou au XIXe siècle. qui a l'air inférieur. Et puis on a fait un petit peu d'un des recettes pour se faire une recette. C'est parti !